Docteur Loutfi Ben-Bahmed, bonjour. Bonjour. Alors, on en parle depuis des années. La rupture de médicaments, 250 médicaments, centaines disponibles actuellement sur le marché. Cette situation est due essentiellement à la longue signature dans les délais des programmes d'importation. Qu'est-ce qui se passe, Docteur Ben-Bahmed ? Est-il difficile aujourd'hui de régler définitivement et de façon régulière ce problème ? Plus précisément, 243 produits avaient été déclarés en rupture ou en insuffisance d'appréciation sur le marché au mois de juillet par la Fédération Algérienne du Médicament, qui comporte l'ensemble des intervenants de la chaîne du médicament, syndicats, opérateurs et grossistes. De là, la cellule de veille a été réactivée. Je rappelle que cette cellule de veille ne s'était réunie que deux fois, sans procès verbal, et qu'il n'y avait pas eu les résultats escomptés au début de la première réunion. Là, elle a été réactivée. Et au plus haut niveau, le ministère a réuni l'ensemble des intervenants et on a lancé l'étude de cette liste de 243 produits, produit par produit. On s'est réunis quatre ou cinq fois. Et depuis, nous avons eu les réponses qu'on attendait. Et surtout, nous avons demandé de prendre des mesures urgentes pour pallier, déjà dans un premier temps, aux ruptures qui ont un impact sur la santé publique et sur nos concitoyens. Mais d'abord, pour situer un peu les choses, pourquoi cette rupture de médicaments ? Quelles sont les raisons ? Alors, il y a différentes... De façon effective. De façon effective, il y a différentes raisons qui ont été constatées. La première, c'est que la signature des programmes, lorsqu'elle avait été faite à temps, parce que pour un certain nombre de produits, elle avait été faite dans les délais, les quantités qui avaient été allouées à ces programmes d'importation étaient parfois insuffisantes. Ce qui nous constations, donc, qu'à un certain moment de l'année, les quantités étaient épuisées. Il faut savoir, c'était les mêmes quantités qui étaient reconduites année après année, et que les stocks de sécurité avaient été épuisés, les stocks réglementaires de 90 jours, et que de plus, la démographie augmente. On a un million d'Algériens de plus qui naissent chaque année, et 200 000 décès. Donc, on a plus de 800 000 Algériens chaque année. L'élargissement de la carte du tiers payant, la prise en charge des malades, fait que la consommation du médicament augmente. Or, les quantités qui étaient allouées étaient très largement insuffisantes déjà pour les dernières années. On vivait quelque part sur nos stocks. Ces stocks ont été épuisés, et on se retrouvait cette année, au deux tiers de l'année, avec déjà des quantités allouées pour un certain nombre de produits qui étaient déjà épuisés. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est que certains produits ont été protégés de manière trop précoce pour la production nationale. Je m'explique. Des producteurs ont demandé, au ministère de la Santé, ont fait des demandes de protection, de leur production, alors qu'ils n'avaient même pas commencé à le faire. Ou ils n'avaient pas commencé à le faire, et les décisions d'enregistrement n'avaient pas encore été mises en place. Enfin, il y a un certain nombre de procédures techniques, stabilité du produit, etc., et maîtrise du process de fabrication. Ou alors, les quantités produites étaient très largement insuffisantes. Et on se retrouvait avec des fausses déclarations d'intention de production qui n'étaient pas réalisées, et donc des médicaments qui tombent en rupture. Et pour cela, nous avons une classe complète de corticoïdes, que ce soit injectables ou oraux, qui manquent sur le marché de nombreux autres produits pharmaceutiques aussi. Mais ce n'est pas la première fois, docteur Ben Bahmed, il faut le dire, il faut le reconnaître aux auditeurs qui nous écoutent ce matin, que cette situation se pose, la non-signature dans les délais des programmes d'importation. Ce qu'on ne peut pas régler, c'est une question définitivement, docteur Ben Bahmed. Vous l'avez dit, quatre fois avec le ministère, pour trouver des solutions. Tout à fait, et ce n'est pas la première fois qu'on se voit dans cette émission et que nous évoquons ce problème. Année après année, on voit très bien qu'il y a des problématiques qui sont ponctuelles, mais aussi des problématiques qui sont structurelles. Donc nous attendons beaucoup de la promulgation de la nouvelle loi sanitaire pour que définitivement, je dis bien définitivement, on mette en place un encadrement réglementaire qui permette de lutter contre les ruptures. Il faut savoir que ça a été fait même dans les pays développés. En 2016, en Europe, beaucoup de pays ont mis en place des arrêtés pour lutter contre les ruptures. Pourquoi ? Parce qu'il faut mettre un tableau de bord, il faut pouvoir signaler justement les éventuelles ruptures. Vous savez, il y a différents types de ruptures. Il y a des ruptures qui sont dues à des variations réglementaires, il y a des ruptures qui sont dues à la matière première, des ruptures qui sont liées à la production, des ruptures qui sont liées au changement de prescription. L'équation est très complexe. Donc il faut mettre en place un outil informatique qui soit performant. D'ailleurs, lors de travail à ce niveau-là, on annonce justement pour le 15 octobre, pour nos prochains rencontres internationales de pharmacie, un site internet sur lequel les pharmaciens pourront annoncer des ruptures. Mais bien au-delà de ça, il faut que le ministère de la Santé ait un véritable tableau de bord où importateurs, producteurs, distributeurs et officinaux puissent déclarer les éventuelles ruptures ou les éventuelles problématiques qui pourraient annoncer des ruptures. Il n'y a que comme ça que nous pourrons anticiper les problématiques. De plus, il faut peut-être aussi sortir de l'annualisation de programmes où toutes les décisions d'arbitrage se mettent chaque année et aller sur des programmes pluriannuels qui collent à la décision d'enregistrement qui est de 5 ans en Algérie, avec bien sûr des réserves sur l'éventuelle production locale ou les changements de prix. Mais est-ce qu'on peut considérer que la volonté de réduire la facture d'importation se fait aujourd'hui au détriment de la santé publique puisque la facture d'importation des médicaments est en hausse. Elle a atteint pratiquement ou dépassé les 3 milliards de dollars. Docteur Ben Bahmet ? Alors, justement, ça peut apparaître anachronique. D'un côté, on dit qu'il y a des ruptures. De l'autre côté, on dit qu'il y a une augmentation de la facture d'importation. Pourtant, les prix laissent. Comment cela se fait ? Ça passe d'abord, comme on a dit, par l'augmentation démographique. Ça passe aussi, ce qu'il faut savoir, par une augmentation très sensible, même importante, de la facture de médicaments hospitaliers. Je m'explique. Il n'y a pas de surfacturation pour le médicament, Docteur Ben Bahmet ? Là, actuellement, on peut dire que si ce phénomène a existé, effectivement, si on benchmarkait les produits il y a 10-15 ans, on voyait que les produits étaient chers en Algérie. Aujourd'hui, nous allons le faire dans la présentation que nous allons faire cet après-midi à Maghreb Pharma, dans une conférence, les produits enregistrés en Algérie sont parmi les moins chers au monde, aujourd'hui, en benchmark. Donc, le problème, si tu passes à ce niveau-là de la surfacturation, nous avons mis en place un plan cancer sous l'égide de M. le Président de la République et qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une explosion des dépenses au niveau hospitalier. Nous avions, la PCH, c'était 200 millions d'euros, maintenant, c'est plus de 800 millions d'euros. Vous savez, ce sont des médicaments issus de la biotechnologie où les protocoles demandent l'usage et la consommation de produits qui sont excessivement chers et pour lesquels nous n'avons pas encore peu de production nationale. Donc, cette augmentation de la facture globale ne se fait pas en ville, mais se fait au niveau des hôpitaux. Et c'est une tendance qui est mondiale, parce que, justement, ces pathologies ont explosé et leur prise en charge coûte excessivement cher. Alors, vous vous êtes réunis plus de quatre fois avec les responsables du ministère de la Santé pour mettre en œuvre, ou plus exactement, réactiver la cellule de veille. À quoi va-t-elle servir ? Puisque vous vous êtes réunis déjà deux fois par le passé, durant le mois d'avril, et ça n'avait abouti à rien du tout, Dr. Justement, cette fois-ci, nous espérons que ça aboutisse, parce que des décisions, d'abord, il y avait un climat de confiance différent. Il y a eu des engagements du ministère de la Santé au plus haut niveau, puisque la réunion avait été présidée par l'inspecteur général du ministère, avec une volonté du ministre de parler vrai. Les ruptures ont été, quand elles étaient, elles ont été assumées. Et surtout, c'est ça qui est important par rapport aux autres années, des avenants vont être signés, des avenants qui prendront en compte les consommations mensuelles de l'Algérie et devront assurer des stocks jusqu'au 31 mars 2019. Pourquoi jusqu'au 31 mars 2019 ? Parce que les programmes de 2019 ne pourront être réalisés qu'à partir de janvier et qu'il faut au moins trois, quatre mois, s'ils sont signés maintenant, bien sûr, ou trois, quatre mois pour que certains laboratoires puissent assurer des productions spécifiques pour l'Algérie. Donc, il y a eu un engagement de la part des autorités de signer des avenants. Pour une consommation des produits en rupture ou en incision d'approvisionnement, c'est-à-dire qu'on voit le reste à réaliser des programmes d'importation, on voit ce qui existe en stock, on voit la consommation mensuelle et on signe des avenants jusqu'en mars 2018. Maintenant, ces avenants doivent être signés au plus tôt. Parce que s'ils ne sont pas signés d'ici la fin de ce mois-ci, ils ne pourront pas être réalisés. Sachant qu'un programme de production met trop quatre mois. D'ores et déjà, un certain nombre de laboratoires fournisseurs étrangers ont déclaré qu'ils ne pourront pas assurer cette production dans les délais. Et même si des avenants étaient signés ou déposés, ils ne pourront pas les honorer. Donc, quelque part, on traite l'urgence aujourd'hui à travers la cellule de veille, mais on doit surtout régler les problèmes de manière structurelle, comme vous l'aviez dit tout à l'heure. Et que dans les programmes d'importation 2019, on assure définitivement la reconstitution des stocks stratégiques. Et que la facture du médicament, quand elle est énoncée, on doit faire une dichotomie ou séparer la facture d'importation de la reconstitution des stocks stratégiques. Parce que ces stocks stratégiques, c'est 25% de la facture qu'il faut reconstituer et qui est quasiment à zéro pour beaucoup de produits en Algérie. Et je rappelle que c'est une exigence réglementaire qui n'est pas respectée au jour d'aujourd'hui et qui peut demain mettre l'Algérie ou nos concitoyens dans des situations plus que périlleuses en termes de protection de santé publique. Mais finalement, on se voit appris entre le marteau et l'enclin. Quelles solutions trouver aujourd'hui de façon immédiate ? Parce que si même en signe, d'ici la fin du mois en cours, les médicaments ne seront pas disponibles avant trois mois. Malheureusement, on doit continuer à jongler avec les aires thérapeutiques. Les prescripteurs pour les produits qui ne pourront pas répondre à certaines possibilités devront trouver d'autres produits dans la classe thérapeutique à prescrire. Mais beaucoup de produits, je pense, s'ils sont signatifs à septembre pour revenir. A condition que les avenants soient signatifs à septembre et qu'ils prennent en compte, je répète encore une fois, les consommations au 31 mars 2018, pour qu'au 31 décembre, nous ayons les trois mois nécessaires pour assurer la distribution et la disponibilité des produits pharmaceutiques. Est-ce qu'il ne fallait pas transférer toutes ces questions à l'Agence nationale du médicament ? On en parle depuis des années, docteur Lotfi Ben-Bahmed. C'est une agence qui doit avoir toute son autonomie conformément au décret qui a été signé par l'actuel Premier ministre, qui est M. Bouyeria, en 2008. Or que dans la loi sanitaire, on l'a mis sous la tutelle du ministère de l'Assemblée des Docteurs. Effectivement, la nouvelle loi... Est-ce qu'on n'est pas en contradiction avec ce qui a été signé et validé en 2008 et ce qui a été adopté dans la loi sanitaire ? Bon, la loi sanitaire a été proposée par l'exécutif et validée par le pouvoir législatif. Alors, il y a des propositions sur lesquelles on était d'accord, d'autres qu'on n'est pas d'accord. Mais enfin, c'est l'optique et c'est la loi de notre pays aujourd'hui. L'Agence, aujourd'hui, elle est intégrée quelque part à la Direction générale de la pharmacie. La Direction générale de l'Agence assure la Direction générale de la pharmacie. Et d'ores et déjà, elle doit attendre le futur décret, puisqu'il y a une nouvelle loi maintenant. Donc, il va falloir un nouveau décret sur les missions de cette agence. Et effectivement, nous voyons bien que comme l'équation est très complexe, il nous faut une agence de régulation avec plus de moyens, plus de régulation, plus de cadres, pas moins. Il ne s'agit pas de libéraliser, mais au contraire, d'avoir plus d'expertise pour pouvoir à la fois prendre en compte la qualité, la disponibilité, l'accessibilité de ces produits. J'ajouterais aussi que dans les ruptures aussi, nous avions, puisque l'on parle d'accessibilité, une des problématiques qui étaient posées, c'était justement des prix qui étaient parfois trop faibles, qui faisaient que certains producteurs nationaux, certains importateurs, n'avaient trouvé les médicaments plus rentables et ne pouvaient plus les produire. C'est-à-dire, certains prix, par exemple, nous avons notre producteur Saïdal, Saïdal qui était notre fleuron national en termes d'industrie pharmaceutique, qui était pionnier dans l'industrie pharmaceutique en Algérie, qui aujourd'hui, il y a certains produits, leurs prix n'ont pas été révisés à la hausse depuis 10, 15, 20 ans, le dinar a été complètement dévalué, vu les coûts de matières premières, d'emballage, etc., il n'est plus rentable pour eux, ils perdent de l'argent quand ils produisent un certain nombre de produits. Et ces produits sont en rupture, de nombreux produits de cette société sont en rupture à cause de ce fait. Donc, il faut aussi qu'il y ait une cohérence économique. Il faut que les prix à l'enregistrement soient réévalués périodiquement en fonction du prix du dinar et du prix des matières premières pour assurer une disponibilité continue, une qualité continue des produits pharmaceutiques. Alors, Docteur Mathieu-Ebenbart, je voudrais vous poser cette question. Produire le médicament, c'est un autre pour-pour. Oui, c'est le cas, c'est le cas pour de nombreux produits. Vous savez, il y a un certain nombre de produits dont, comment dire, la patente ou les droits sont tombés dans le domaine public et ce sont des génériques. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre eux et même beaucoup de multinationales produisent des produits pharmaceutiques chez nous en Algérie. On arrive à plus de 50% des produits qui sont fabriqués localement en quantité et à peu près 50% en valeur. C'est un énorme effort qui a été fait, mais cette production aussi, elle doit continuer à être de qualité, elle doit répondre aux besoins de l'Algérie, mais elle doit être aussi protégée, pas de manière trop précoce. Parce que c'est ce qui s'est passé assez souvent, notamment ces deux ou trois dernières années. Un certain nombre de producteurs ont introduit des demandes de protection de manière trop précoce, alors qu'ils n'étaient pas encore prêts à assumer ou assurer la production de ces produits pharmaceutiques. en quantité, et ce qui fait qu'on s'est retrouvé en agissant d'approvisionnement en rupture. Ou alors, ils devenaient dans des positions dominantes et essayaient d'imprimer le marché en faisant, que ce soit importateur ou producteur, sur certains produits où ils avaient des positions monopolistiques, et ils imposaient des quotas, des ventes forcées, des refus de vente ou des ventes co-committantes. Tous les phénomènes que les ruptures ou la pénurie peuvent apporter sont ces phénomènes de spéculation que vit l'ensemble de la chaîne pharmaceutique, et parfois même les malades, ou certains pharmaciens d'officine, malheureusement, ne délivrent certains médicaments que lorsque les ordonnances sont complètes. Mais en l'absence de la recherche et de l'innovation, est-ce qu'on peut parler de production, de façon concrète, docteur Ben Bahmet, ou alors on va faire un peu dans le générique éternellement ? Oui, vous savez, dans le générique, si on arrive à faire 70 ou 80% de nos besoins, c'est déjà énorme, et c'était l'objectif. Après, pour la recherche et le développement, on parle de clusters, il y a eu des ambitions qui ont été annoncées pour faire un pôle biotechnologique en Algérie, mais ça reste un travail de longue haleine, ça reste un travail de longue haleine. Il faut à la fois que les universités, les laboratoires... Bon, on a eu, ça et là, des laboratoires qui font de la recherche et le développement, généralement en partenariat avec les Indiens, et qui ont réussi à développer même des molécules, notamment pour la lutte contre l'hépatite C, dans le laboratoire Becker, qui a pu innover, même être enregistré, et encore, justement, d'une molécule qui serait une variation d'une molécule, et ce serait une première mondiale. Mais il faudrait aussi parallèlement réadapter la formation au niveau universitaire, docteur Ben Bahmet, c'est essentiel ? Oui, c'est déjà le cas, en grande partie, puisqu'on est passé de 4, 5, maintenant, 6 ans pour des docteurs en pharmacie, mais il reste à réviser cette formation en fonction des attentes à la fois du marché, de l'industrialisation du secteur, en mettant en place des spécialités pharmacie industrielles. Ce sont des thématiques dont nous avons discuté à plusieurs reprises, qui malheureusement aboutissent qu'en partie. Nous souhaitons, justement, quelque part, que pour ce secteur-là, il y ait une approche intersectorielle et qu'il y ait une véritable intégration de toutes ces problématiques qui concernent à la fois l'enseignement supérieur, l'industrie, la santé, parce que ça ne concerne pas que la santé, et le commerce, puisqu'on parlait de spéculation. Tous ces facteurs devraient avoir une approche globale. Il y avait eu à un certain moment une démission intersectorielle qui avait été mise en place pour l'industrie pharmaceutique. Il faut qu'elle soit réactivée et qu'un véritable plan national de développement pour le secteur soit mis en place. Réorganisation totale et globale par rapport à l'approche, entre production, l'association et formation. Tout à fait, parce que les capacités existent. Nous avons vu de grands pas faits dans la production. Nous avons une nouvelle loi sanitaire avec des enjeux fondamentaux pour la santé de demain. Et nous avons l'occasion aujourd'hui ou demain... Il ne faut pas oublier les décrets d'application. Voilà, de mettre en place. Je rappelle qu'en 1985, jusqu'en 2018, certains arrêtés d'application n'avaient jamais été mis en place. 32 ans, 33 ans après. Donc nous souhaitons, bien sûr, que les textes soient mis en place, que des cellules de... Ça a été le sens de l'engagement du ministère de la Santé, que des groupes de travail soient mis en place pour mettre en place les décrets le plus rapidement possible et encadrer notre secteur. Mais surtout qu'il y ait une approche multisectorielle. Vous savez, dans l'industrie, on parle des industriels. Il ne faut pas leur jeter aussi la pierre. Ils vivent des problématiques terribles pour les matières premières, pour l'alcool. Simplement, vous savez, pour certains produits, il faut de l'alcool pour les réactifs, pour faire des analyses, ou ce sont des produits, parfois dangereux, qui nécessitent des autorisations spéciales et qui compliquent beaucoup la tâche de nos producteurs. Donc il faut avoir cette approche globale pour, pas avoir un guichet unique, mais au moins une approche qui puisse permettre de solutionner tous ces problèmes et de pouvoir, justement, assurer la qualité, la disponibilité et l'accessibilité des produits pharmaceutiques. Nous avons à travers le territoire national l'équivalent de 80 unités de production dans le domaine du médicament. Mais être à la fois producteur et importateur, est-ce que vous ne considérez pas que les producteurs eux-mêmes vont se transformer en véritables importateurs et se contenter que de cet aspect, de l'activité, Dr. Benbarger ? Alors, la tendance... A trop verrouiller et monopolisé, est-ce qu'on ne crée pas de difficultés à la fois ? Je rappelle que, justement, l'Algérie a pu passer à la production nationale puisqu'elle avait imposé à tous les laboratoires importateurs de passer à la production. Au bout de deux ans, d'abord ? Voilà, au bout de deux ans. C'est ce qui s'est fait. Aujourd'hui, plus personne n'a le droit d'importer s'il n'a pas une unité de production. Alors, nous avons aussi des producteurs qui le font... Est-ce qu'elle ne peut pas servir juste de façade, la unité de production, pour l'importation ? Ça aurait pu être le cas. Ça a été le cas, effectivement. Le remarque était juste, il y a une dizaine d'années. Mais à partir du moment où les produits fabriqués localement étaient interdits à l'importation, la tendance à aller à la production était devenue très forte puisque s'ils ne produisaient pas ce produit, ils perdaient le marché. Donc, tous les producteurs qui, bien sûr, lorsque le projet avait une cohérence économique, parce qu'il y a beaucoup de produits, on parlait de la vitamine D3, par exemple. Vous vous rappelez, on a dit la vitamine D3 ou la ventoline, le salbutamol en spray, qui sont souvent en rupture. Vous savez, ces prix qui sont enregistrés en Algérie sont parmi les plus faibles au monde. Aucun producteur, même les multinationales, ne peuvent se produire localement en étant rentable. Même les quantités qui sont vendues à l'Algérie sont limitées parce qu'on est peut-être le dernier pays livré sur ce type de produit. Donc, il faut aussi qu'il y ait une cohérence économique sur ces aspects-là pour pouvoir assurer une disponibilité et aussi une industrie pharmaceutique florissante et rentable. S'il n'y a pas de cohérence économique, si l'industrie pharmaceutique n'est pas rentable, justement, on ira de moins en moins vers la production et tous ces efforts qui ont été faits ces dernières années se réduiront à simplement de l'immobilier industrielle et non à un secteur viable. Quel est l'apport de cette production aujourd'hui ? Est-ce qu'il faudrait encore des encouragements pour la promouvoir et l'encourager ? Oui, oui. Vous allez en parler aujourd'hui. On va en parler, justement. Voilà, du salon Pharma. Maghreb Pharma, effectivement, qui regroupe l'ensemble, pas des producteurs, mais l'ensemble des opérateurs qui sont actifs dans la production pour tout ce qui est, justement, outillage, usines, machines, etc., qui viennent du monde entier pour présenter leurs produits. C'est un salon maintenant qui a une dimension à la fois maghrébine et l'année prochaine qui sera africaine, qui est devenue importante. Oui, lorsque nous voyons la tendance, effectivement, il faut qu'il y ait des mesures qui soient mises en place. Les mesures tiennent non seulement à continuer à financer, mais au-delà du financement, il faut qu'il y ait une approche qui soit cohérente économiquement. Je m'explique. Souvent, des producteurs se lancent dans la production d'un produit pharma esthétique et se retrouvent sans savoir le prix de leurs produits. C'est-à-dire, ils mettent en place la production une fois qu'ils vont à l'enregistrement, on leur définit le prix de leur production. Donc, du coup, toutes, et c'est le cas actuellement, toute l'approche qu'ils ont faite pour leur financement, et l'étude de marché qui a été faite devient complètement incohérente. Et beaucoup de nos producteurs, aujourd'hui, sont dans une situation économique difficile et qui pourraient remettre en cause leur investissement. Alors, il y a cet aspect-là. Il y a aussi, au-delà du corps et économique, il y a toutes les mesures techniques. Il faudrait qu'ils aient affaire à une forme de guichet unique qui reprendrait l'ensemble des problématiques qui sont liées à la fois au ministère de l'Industrie, au ministère de l'Énergie, au ministère de la Sécurité Sociale, parce qu'il y a aussi le remboursement, le tarif de référence. Toutes ces problématiques doivent être prises de manière globale pour pouvoir, justement, continuer à booster ce secteur qui est essentiel puisque nous avons beaucoup investi. Des milliards de dollars ont été investis dans ce secteur-là. Des milliards de dollars, plus de 4 ou 5 milliards de dollars ont été investis dans la production nationale, dans cet outil-là. Et des milliards seront encore, continueront à investir. Et aussi, il faut diversifier cette production. Il ne s'agit pas aussi de continuer à produire les mêmes produits. Il faut une régulation du ministère de la Santé qui incite les producteurs à enregistrer des molécules qui ne sont pas déjà produites localement. Ça ne sert à rien d'avoir un anium paracétamol ou un anium diclofenac alors que certains produits dont nous avons besoin des aires thérapeutiques qui ne sont pas encore comblés en Algérie. Donc, orienter la production, la réguler et la soutenir. Alors, des questions des auditeurs qui sont très nombreux ce matin, Dr Ben Bahmet, entre la dernière fois où je vous avais reçu dans l'émission invité de la rédaction, il y a pratiquement de cela 3 à 4 mois, est-ce que vous ne pensez pas que vous répétez ? Vous dites toujours la même chose, Dr Ben Bahmet ? Complètement. C'est la question de l'auditeur. Et je reviendrai sans cesse à chaque fois que vous aurez l'honneur d'être invité pour continuer à œuvrer, à se battre, justement pour régler ce type de problématiques. Par rapport à la dernière émission, nous avons vu qu'il y a eu un nouveau climat de confiance qui s'est mis en place, que des engagements ont été pris par le ministère de la Santé pour répondre ponctuellement à un produit de rupture et nous espérons beaucoup de l'encadrement réglementaire à venir qui va se mettre en place par la loi solitaire pour régler ce problème-là. Oui, madame, j'ai dit la même chose il y a 6 mois, j'ai dit la même chose il y a 8 mois, j'ai dit la même chose l'année passée, j'ai dit la même chose il y a 2 ans et je continuerai à dire la même chose jusqu'à ce qu'on trouve des solutions pour nos concitoyens et pour l'ensemble de la chaîne pharmaceutique en Algérie. Est-ce que vous considérez que ce problème est dû à la mauvaise gestion de production et de la distribution entre les deux ? Il y a des problèmes. Non, c'est parce qu'il y a des... Certains détiennent le monopole notamment les grossistes et M. Dr. Ben-Bahmed, voilà. Oui, alors je ne veux pas qu'on tire sur les grossistes de manière inutile. Effectivement, les problèmes de rupture engendrent des phénomènes de spéculation qui existent, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau des producteurs, au niveau des importateurs, au niveau des grossistes et parfois même au niveau de certaines officines qui font des refus de vente lorsque les ordonnances ne sont pas complètes. Donc, la problématique, c'est les ruptures. C'est les ruptures qui entraînent la spéculation. Mais bien sûr, je suis d'accord avec cet auditeur, lorsque un opérateur quelconque est convaincu de pratiques illégales, il faut que le problème soit traité. Et j'invite les pharmaciens et l'ensemble des intervenants lorsqu'ils sont victimes de ces études de comportement à porter plainte. Et j'invite aussi les autorités à mettre en place, ce qui n'existe pas aujourd'hui, un canal pour qu'ils puissent le faire. Parce que de aujourd'hui, lorsque quelqu'un est victime du vente cocomitante, à qui il doit s'adresser ? Au ministère de la Santé, il n'est pas compétent dans la matière. Donc au ministère du Commerce. Il faudrait qu'on travaille avec le ministère du Commerce pour mettre en place des procédures qui puissent permettre d'identifier ce type de problématiques et lutter contre. Pour que les gens qui sont victimes de ce type de comportement puissent justement porter plainte et que ces problématiques soient corrigées. Parce que parfois, on l'a dit tout à l'heure, les produits sont disponibles et ne sont pas libérés. Alors certains laboratoires vous disent on est limité quantitativement, si on libère tout, nous n'aurons plus de stock. Bon, ce n'est pas forcément la panacée comme réponse. Nous estimons que effectivement, si structurellement, il faut assurer plus de disponibilité pour qu'il n'y ait pas de spéculation, il faut lutter quand même contre les fonds de même spéculation comme nous avons lutté sur les importations illégales comme le CABAR qui justement sont suscités par ces problématiques de rupture. Alors vous dites que les médicaments sont parfois disponibles mais ils ne sont pas libérés. Est-ce qu'on peut parler aussi de rupture volontaire de certains médicaments ? C'est le lobby des médicaments, c'est 3 milliards de dollars. Oui, il y a certains opérateurs, producteurs ou importateurs qui pour pousser d'autres produits, quand ils ont poussé un lobby sur un produit, libèrent des petites quantités au fur et à mesure pour pouvoir pousser l'ensemble des produits. Ce sont des pratiques qui sont totalement illégales parce que après, quand vous avez la suffisance d'approvisionnement au niveau des grossistes et des pharmacies d'officine, vous vous retrouvez avec des malades qui ont des comportements aussi, qui sont des comportements de pénurie. Vous savez, lorsque vous êtes asthmatique en Algérie et qu'on vous explique à tout va qu'il y a pénurie de tel ou tel produit et que c'est relayé justement par les médias, qu'est-ce que vous faites ? Vous stockez. Au lieu d'acheter une boîte de ventoline, vous achetez 5 ou 6. Du coup, on se retrouve avec des statistiques aujourd'hui de consommation de ventoline qui sont plus importantes que celles de l'année passée alors que les programmes d'importation avaient été signés. Mais par contre, il n'est pas normal que ces produits continuent à être distillés avec des quantités insuffisantes sur le marché et que ce qui engendre cette psychose est ce qui complique très largement la problématique. Est-ce qu'il faudrait revoir notre modèle de consommation de médicaments, recourir, aller par exemple au modèle appliqué dans les pays anglo-saxons à savoir acheter quelques, c'est-à-dire gélules de médicaments au lieu d'acheter des boîtes entières de médicaments ? Alors vous savez, très souvent, c'est une vraie fausse bonne solution. D'abord, dans les pays anglo-saxons, les produits sont beaucoup plus chers que chez nous. Il faut savoir que cette manipulation coûte de l'argent. Donc ça reviendrait beaucoup plus cher. En plus, c'est possible que pour les comprimés les gélules, vous conviendrez que pour un spray ou pour un sirop ou un injectable, c'est très compliqué. Et enfin, la problématique du gaspillage du médicament, elle ne tient pas au nombre de gélules que vous avez dans la boîte, mais au fait que vous consommez ou finissez ou pas votre traitement. Si demain, je vous donne 3 comprimés par jour pendant 8 jours, ça sera 24 gélules. Si je vous donne 2 boîtes de 12 ou une boîte avec 24 gélules que j'aurai moi-même conditionnées, si vous ne la consommez, vous ne l'aurez pas consommée. Donc le pari et l'enjeu aujourd'hui, c'est dans la loi sanitaire, c'est l'éducation thérapeutique pour aider à une meilleure observance des malades. C'est l'éducation. Il faut la santé, ce n'est pas simplement la mise en place d'outils de diagnostic et d'un produit pharmaceutique. Mais c'est de l'éducation, c'est de l'observance, c'est de la prévention. Nous l'avons vu avec les problématiques des maladies qui reviennent. C'est de la prévention, c'est de l'assainissement, c'est l'ensemble de ces missions qui doivent être assurées par le praticien et l'ensemble du système de santé publique. Mais aujourd'hui, avec les difficultés que tout le monde connaît au niveau de la CNAS, la Caisse nationale de sécurité sociale, la rationalisation de sa dépense, est-ce qu'elle se fait avec une limitation du niveau de remboursement des médicaments par le biais de la CARTIFA ? Docteur Ben Bahmed, est-ce que c'est une réalité aujourd'hui ? Oui, c'est-à-dire qu'on voit très bien que la Caisse a des soucis, effectivement, surtout qu'elle doit être solidaire avec la CNR, qui a un déficit de 500 milliards de dinars par an. La Caisse de retraite ? Oui, la Caisse de retraite, qui a un déficit important et la CNAS est solidaire. Elle a des problématiques importantes de budgétisation qui ont été compensées par l'État, mais ça reste une problématique de fonds. Donc, forcément, ils vont sur le tarif de référence, ils vont sur des benchmarks les plus bas, au détriment des fois de la production nationale. Bien heureusement, aujourd'hui, on a été contacté par un nouvel organisme qui a été mis en place par l'État, sur lequel un certain nombre d'institutions financières publiques et de sociétés d'assurance sont dedans, pour mettre en place une forme de mutualisation pour rembourser le reste à payer, c'est-à-dire les 20% qui restent ou un certain nombre de produits qui ne sont pas remboursés pour prendre en charge les travailleurs dans ce cadre-là. Je pense que c'est la voie à suivre, ça a été fait dans de nombreux pays dans le monde, il faut le mettre en place chez nous pour soulager les caisses et mettre en place un système qui, comme je le disais tout à l'heure, qui soit économiquement cohérent à la fois pour le développement économique mais aussi pour l'équilibre des caisses. Mais la mutualisation, on peut en parler également depuis 2008 et à ce jour, on n'a pas pu... Oui, mais il y a un nouvel organisme qui vient d'être mis en place et on l'annonce justement le 15 octobre pour les rencontres et les interventions de pharmacies d'Alger où nous avons signé un protocole d'accord avec ce nouvel organisme et ça va être mis en place directement au niveau de l'ensemble des pharmacies d'officine d'Algérie. Le tiers payant est-il remis en cause ? Non, du tout, du tout, au contraire. Il est renforcé puisque la carte Chifa, vous savez, elle a été mise en place depuis un certain nombre d'années. Elle remboursait l'ensemble des malades chroniques au début. Maintenant, le tiers payant concerne l'ensemble des populations et de plus en plus, les gens l'utilisent. Et c'était la CNAS, maintenant c'est aussi la Cazenod, c'est les autres caisses aussi qui l'utilisent de plus en plus. Alors, dernière question à propos de la stagnation d'octroi d'agréments pour ouvrir des sofficines. Sachant que moi, auditeur qui vous écrit ce matin, j'ai terminé mes études en 2009 en pharmacie à ces types et jusque-là, je n'arrive pas à m'installer. Docteur Ben Bahmed. Oui, les installations d'officines sur recommandation de l'Organisation Mondiale de la Santé obéissent à... La pharmacie n'est pas un commerce. C'est-à-dire qu'on installe des pharmacies en fonction de la population. Donc, installer une officine doit répondre à un impératif de santé publique. Elle ne doit pas répondre à un impératif commercial. qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui ? C'est diplômé, ils peuvent travailler dans l'industrie, ce que je sais. Les listes d'attente qui ont été faites au niveau de cette vilaya, les gens qui ont déposé leur dossier en 2009 ont été installés depuis longtemps. Il se trouve aussi qu'il y a des personnes qui ont travaillé ailleurs, qui ont été délégués médicaux, qui ont travaillé dans l'industrie ou qui avaient des officines dans d'autres régions du pays qui veulent changer. Bon, là, ils ont eu déjà leur chance ou n'ont pas déposé leur dossier à temps. Maintenant, cette procédure qui a été mise en place, elle est faite pour protéger la santé publique. Parce que justement, il ne faut pas considérer l'officine comme un commerce et bien justement, c'est ce qui a créé les dérives pour lesquelles on combat aujourd'hui. Les futurs pharmaciens qu'est l'avenir pour eux, Docteur Ben Mahmed, est-ce qu'il y a des solutions ? Oui, les futurs pharmaciens, c'est d'aller justement sur une pharmacie qui soigne, pas une pharmacie qui marchande, une pharmacie qui va aller vers l'éducation thérapeutique où il y aura de moins en moins d'employés, mais de plus en plus de pharmaciens des pharmacies. On a déjà certaines pharmacies algiers qui ont 5, 6 pharmacies assistants qui n'ont plus de vendeurs et c'est une très bonne chose parce qu'on va aller sur une professionnalisation du secteur et que désormais, on pourra mieux prendre en charge les populations dans le cadre de l'éducation thérapeutique et de l'observance et de l'ensemble justement de dispositions qui existent dans la nouvelle loi sanitaire. Médicaments Kaba, vous avez définitivement réglé ce problème ? On lutte contre ce problème comme on lutte contre l'ensemble des autres phénomènes. C'est un phénomène pour lequel on luttera toujours parce qu'il s'agit de l'absence de traceabilité du produit pharmaceutique. Or, c'est la première exigence d'un produit et c'est d'assurer sa qualité, son inocuité et de savoir où il a été reproduit et comment il a été fait. Sinon, c'est la porte ouverte peut-être à la contrefaçon avec toutes les conséquences désastreuses que ça a eu dans un certain nombre de pays dans le monde. Vous avez pris certaines dispositions à l'égard de certains pharmaciens qui ont pratiqué ce type ? Oui, des fermetures, des poursuites même pénales. Certaines pharmaciens ont été condamnés à de lourdes peines et nous avertissons l'ensemble des personnes qui s'adonnent à ce type de pratique que le combat continuera et que nous serons intransigeants sur ce point-là. Docteur Lotfi Ben-Bahmed, merci d'avoir répondu à la question et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci à vous. Merci à vous.